... Difficile d'arpenter le parc de la Villette sans remarquer cette antenne, fièrement campée aux abords de la Cité des Sciences et de l'Industrie et de la Géode. Inanimé pendant des décennies, ce radiotélescope, puisque c'est de cela dont il s'agit, reprend vie grâce à une poignée de bénévoles. ... Une aventure hors du commun conduite par Bernard Pidoux et Dimension Parabole, un collectif de radioastronomes amateurs, artisans de cette renaissance. En 2007-2008, on a contacté le musée de la Cité des Sciences et on leur a dit qu'en tant que radioamateurs, nous étions intéressés par cette antenne et qu'on aimerait bien la réactiver, la faire fonctionner et l'utiliser. On a eu la chance d'être suivis et on leur a proposé des projets qu'ils ont acceptés et donc on s'est attaqué au problème. Donc on a mis l'électricité, on a commencé à faire tourner les moteurs. Après avoir fait un relevé complet des câblages, on n'avait aucun plan. On a fait tailler les arbres qui envahissaient la plateforme et malheureusement, en 2013, un des moteurs s'est cassé parce que la rouille avait pénétré à l'intérieur du réducteur et donc on s'est trouvé dans une panne mécanique. que nous n'avons pas su réparer. Et il a fallu attendre 5 ans pour, par chance, contacter les gens d'Electrolab qui nous ont bénévolement offert de réparer le moteur. Avec 1500 m2 d'atelier à Nanterre, l'Electrolab est un des plus grands hackerspaces d'Europe. Ces hackers, au sens de bidouilleurs, disposent entre autres d'un équipement mécanique et industriel hors normes. Côté fonderie, une ancienne machine de la SNCF, côté mécanique, une fraiseuse de 50 tonnes récupérée chez un particulier. De quoi fabriquer les outils et les pièces nécessaires à la réparation, à la maintenance et à la sécurité du radiotélescope. À l'heure actuelle, il est complètement opérationnel et on a pu engranger déjà pas mal de résultats de radioastronomie, tels qu'ils étaient prévus il y a 35-40 ans. C'est-à-dire observer le soleil, observer la galaxie, enregistrer quelques radiosources. Et là, c'est un instrument qui est apte à être commandé à distance et à faire des démonstrations d'astronomie pour le public. L'idée d'utiliser ce radiotélescope pour le public n'est pas nouvelle. Elle date même du projet de création de la future cité des sciences et de l'industrie. Dès la mission de préfiguration de la CdSciences, on est au début des années 80, il y a deux personnes qui vont penser à installer un radiotélescope. C'est Jean-Claude Péquer, qui est professeur au Collège de France, et Pierre Lénat, qui est astrophysicien. Donc on va commander ce radiotélescope à l'Observatoire de Paris, et tout spécialement à l'Observatoire de Nancy, qui est vraiment la référence mondiale en matière de radioastronomie, même encore aujourd'hui. Et donc ils vont construire sur radiotélescope de toutes pièces, qui a quand même un diamètre pour son antenne de 10 mètres. Ils vont mettre à peu près un an et demi à le construire, et il va être installé sur site, peu de temps avant l'inauguration de la CdSciences, en 1986. Tandis que la CdSciences ouvre ses portes au public, le parc poursuit la transformation de ses jardins. En 1989, il y a eu des travaux d'aménagement du parc de la Villette, et la construction d'un jardin. Et un engin de travaux public a coupé à ce moment-là les câbles qui reliaient ce radiotélescope à la CdSciences. Ça, c'est vraiment la catastrophe, parce qu'il y a eu un budget de réparation qui se montait, j'ai fait le calcul il y a pas longtemps, 37 000 euros de réparation, alors que le télescope avait coûté à peine 3 fois 700, tant qu'ils ont laissé tomber. Et pendant 25 ans, le radiotélescope a été oublié, à la rouille, jamais repeint et complètement abandonné. L'association Dimension Parabole a réhabilité l'instrument et retrouvé le projet des précurseurs. Parce que dans l'esprit de ces pères fondateurs, on va dire Peker et Léna, on veut montrer que l'astronomie est une science observationnelle, et on veut montrer que l'observation ne se fait pas uniquement dans le spectre du visible, mais qu'on est capable d'observer des astres dans le domaine de la radio. Mais qu'est-ce que la radioastronomie et quelle est la différence entre un télescope et un radiotélescope ? Pour répondre à ces questions, un détour par l'Observatoire de Nancy, en Sologne, s'impose. Un télescope observe l'univers dans la lumière visible, éventuellement dans la lumière ultraviolette, s'il est dans l'espace, comme le télescope spatial Hubble ou la lumière infrarouge. Un radiotélescope observe l'univers avec de la lumière radio, parce que les ondes radio sont de la lumière. C'est de la lumière invisible pour nos yeux, mais qui est à beaucoup plus grande longueur d'onde que les ondes visibles. La lumière visible, c'est 1,5 micron de longueur d'onde. Les ondes radio qu'on capte ici, c'est de plusieurs centimètres à plusieurs mètres de longueur d'onde. Pourquoi est-ce qu'on observe en ondes radio ? En ondes visibles, on va avoir des informations sur la couleur des objets, des nuages, du sol, des planètes par exemple. En ondes radio, on a deux grandes classes d'objets, de phénomènes qui sont étudiés. D'une part, l'hydrogène neutre, qui est l'élément le plus abondant dans l'univers, il est omniprésent. Et les objets électrisés et magnétisés, comme les étoiles, comme le Soleil, les planètes magnétisées comme Jupiter, les pulsars, produisent là aussi des ondes radio. Donc le radiotélescope de Nancy que vous avez derrière moi est l'un des plus grands radiotélescopes du monde, monolithique, d'une seule pièce. Mais en fait, ce type d'instrument, maintenant, on n'en construit plus puisque maintenant, à la place, on construit des réseaux d'antennes et des réseaux de télescopes qui vont être étalés sur des grandes distances et permettent d'une part d'avoir une surface totale élevée, mais surtout d'avoir une grande extension et de permettre des images très fines. Et à Nancy, ici, vous avez en particulier un ancien instrument, le radiohéliographe, des petites paraboles qui regardent le Soleil et fait des images du Soleil. Vous avez un réseau d'antennes en forme de tipi qui observe Jupiter, qui s'appelle le réseau décamétrique. Et puis, il y a aussi les réseaux d'antennes de ce siècle, comme Lofar et Nénuphar, qui eux, s'intéressent aux très basses fréquences. Alors, est-ce qu'on peut faire de la science avec une parabole de 10 mètres comme l'antenne de la Villette ? Avec une antenne toute seule, on peut observer l'arrêt de l'hydrogène. Mais on ne peut pas vraiment faire de découvertes scientifiques parce que la sensibilité et la résolution n'y suffit pas. En revanche, on a toute la technique à résoudre qui est attachée à un véritable instrument. On peut faire de la pédagogie, on peut apprendre la science, on peut montrer au public. C'est un instrument rare et donc ça sert pour toutes ces utilisations. L'avenir de cet instrument, c'est de faire une liaison entre l'antenne du radiotélescope et la cité des sciences, et sans doute le futur palais de la découverte, afin de développer des exposés d'astronomie, ce qui serait absolument unique parce qu'on pourrait montrer en direct à du grand public le ciel avec un radiotélescope, ce qu'aucun musée au monde ne fait actuellement. Donc ça serait très original et évidemment ça va passer dans l'immédiat, il faut attendre quelques mois encore parce qu'il y a des réparations à faire sur l'instrument, mais c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada